Et bien c'est l'auto YouTube et bienvenue pour cette nouvelle vidéo pour faire une nouvelle quête monde, bah sur Genshin Impact, pour faire une quête monde, une quête cachée, je sais pas si c'est réellement caché, mais on va dire quête cachée, écoutez ça fait plus beau, la quête un coeur plein de courage avec un Nara, un Nara encore, et aussi du coup pour obtenir le succès quand le lion retrouve sa hardiesse, voilà du coup j'espère que cette vidéo vous plaira et surtout vous sera utile, et je vous souhaite un bon visionnage. Oh bah génial, bah très belle entrée en scène, bon du coup on va pouvoir aller voir ce qu'il y a là dedans, du coup on a tous les brutos, et après on nous a dit tiens, va voir là dedans, un coeur plein de courage, note écrite de manière inconsciente, euh, non on va pas, lecteur automatique tu dégages, il y a des mots écrits en tout petit sur les premières pages, bouuu, un Nara veut être l'ami d'Ara Chakoun, c'est vraiment un gentil Nara, il n'a pas été dérangé par la lâcheté d'Ara Chakoun, et il apprend à Arra Chakoun à l'écriture d'un Nara, pour ça qu'on peut la lire, le gentil Nara a réconformé Arra Chakoun, euh, quand Arra Chakoun a été effrayé par une, j'aime pas son nom, euh, il est chiant, euh, par une feuille tombant sur sa tête, le petit Nara est le meilleur ami d'Ara Chakoun pour toujours, l'écriture devient petite et chaotique dans le, dans les, dans les pages qui suivent, chaotique, car non, bouuu, l'ami Nara a été capturé par le démon masqué au visage poilu, Ah, enfin, oui, je pense, le démon masqué au visage poilu était, est très effrayant, il y a de longs bras, ouais, il faut sauver la, le Nara, bouuu, l'écriture devient grosse et appuyée dans les pages suivantes, Le démon masqué au visage poilu a été battu et l'ami Nara a été secouru, l'ami Nara a donné du courage à Arra Chakoun, Arra Chakoun n'est plus le lâche qu'il était, Avec son courage, Arra Chakoun s'est battu avec bravoure contre les monstres masqués au visage poilu, les Nara n'ont plus à s'inquiéter d'être harcelés par les monstres masqués au visage poilu, L'écriture devient toute petite dans les dernières pages, j'aime bien ces petits, c'est drôle, euh, bouuu, qu'est-ce qu'il se passe ? Le courage d'Arra Chakoun a disparu, le courage que Nara a donné à Arra Chakoun, il a dû être volé par le démon masqué au visage poilu, Le démon masqué au visage poilu avec des longs bras est effrayant, Arra Chakoun ne peut rien faire sans son courage, Arra Chakoun doit aller le chercher dans la grotte à l'est, ok, bah on va aller le chercher dans la grotte à l'est, Arra Chakoun doit être l'Ara Nara qui a écrit ses notes, ah bon tu penses ? Mais pourquoi l'écriture est parfois grosse, parfois petite comme ça ? Quand c'est écrit en gros ça va, mais quand c'est écrit tout petit ça fait un peu mal aux yeux, ah bon ? Euh, t'as du mal à lire ? Je sais lire des mots qui ont une taille normale, je n'ai pas l'habitude de lire quelque chose d'aussi rikiki. Ah, euh, c'est-à-ra Chakoun n'est jamais revenu après avoir fini les dernières pages de sa note, Allons à la grotte à l'est pour voir, il est écrit que son courage existe paru, je suis curieuse de savoir ce que ça veut dire, exactement. Ok Youtube, du coup, attends, la maison elle est là-bas, du coup je suis passé à droite, et la grotte est ici, oui. Euh, au début ça affichait pas la grotte, après je me suis approché, je me suis dit, est-ce que c'est cette grotte là ? Ah mais ils ont fini de vouloir me taper ? Tout à l'heure il y a des mobs ici là, hein ? Dégagez de là. Et du coup quand j'ai commencé à avancer dans la grotte, et bah du coup ça a marqué l'emplacement qu'il fallait aller, voilà. Du coup c'est cette grotte là, hein, elle n'allait pas chercher je sais pas où, c'est juste à côté. Mais moi au début j'ai dit, putain vas-y ça va être quelle grotte, où est-ce que ça peut être ? Et en fait c'est juste à côté. Ok. L'Aranara est juste là. Ah mais il y a du vent ! Ah oui bah écoutez, euh... Non peut-être qu'il faut le tuer ? Ah il fallait juste le tuer ! Non il avait peur du blob ? BMDR ! Là j'ai fait tout ça pour rien. Bon salut Ara Chakoun, comment vas-tu ? Arrakashou n'est bien mon nom, ouah ne m'approchez pas comme ça. D'accord, je vous suis reconnaissant tous les deux de m'avoir sauvé du danger, mais veuillez garder vos distances. Oui mais là on comprend, euh... voilà. Quoi ? Moi t'as pourtant sauvé ! Oh calme-toi Paymon, hein, attention toi. Ne sois pas trop méchant avec le tuyau quand même, hein. Non mais oh. Arrakashou n'est désolé, désolé, Arrakashou ne vous a demandé quelque chose de pas raisonnable et vous a mis en colère. Regardez, il est tellement mignon, le... Mais moi t'es méchante, hein. Pour toute excuse quand même. Mais Arrakashou s'est fait piéger ici et encore sous le choc. Arrakashou espère que vous pourriez le pardonner s'il a été impoli. T'as pas été impoli mec, t'as juste été... Euh... Protecteur, on va dire ça comme ça, en rapport à toi. J'ai pas le mot mais ils auraient compris. Ce n'est pas grave. Tant mieux, Arrakashou se demande s'il peut connaître vos noms. Oui, bien sûr. Moi c'est Paymon et moi c'est Blacksou. Oh, le naradoré Blacksou et Paymon. Alors, comment vous connaissez-vous le nom d'Arrakashou ? Nous avons lu le carnet qui était dans la maison. Le naradoré Blacksou a lu les notes. Elle est venue chercher Arrakashou et l'a aidé. Ah, c'est dur à parler, désolé. Euh, il est si fort et si gentil. Mais oui. Oh, si c'est le mot Arrakashou n'avait pas perdu le courage, il n'aurait pas été piégé comme ça. Ah oui, on a lu ça dans tes notes Arrakashou. Euh, tu as dit avoir perdu ton courage. Qu'est-ce qui s'est passé ? C'était il y a longtemps. Tu restais pas en telle heure pendant combien de temps mec ? Il y a quelques lunes, tout comme maintenant Arrakashou et Arrakashou sans courage. A l'époque, même le bruit d'une branche qui se cachait empêchait Arrakashou de dormir toute la nuit. Ah, mais pourtant vous dormez pas. Bizarre. Du coup, il avait un ami Nara. Ce n'était pas la grande Nara Varuna, mais c'était un gentil Nara quand même. Il ne se moquait jamais de la lâcheté d'Arrakashou. Et il tenait la main d'Arrakashou quand Arrakashou n'avait peur. C'était un ami qu'Arrakashou n'oublierait jamais. Un jour, l'ami Nara a été capturé par le démon masqué au visage poilu. Une seconde. C'est quoi ce démon masqué au visage poilu ? Le démon masqué au visage poilu, c'est un démon masqué au visage poilu. Il a raison. Moi, je ne pense pas qu'il est très tort. Je crois qu'il a raison. D'accord. Tu n'as pas eu une idée de ce que c'est, Paymon ? Comment le saurais-je ? Donc, pour résumer, ce démon masqué au visage poilu a capturé l'ami d'Arrakashou n'aura, en plus. Le démon masqué au visage poilu est très effrayant. Juste le fait d'y penser fait trembler tout le corps d'Arrakashou n'aura. Bon, Arrakashou n'était terrifié que son ami n'a rien a été emmené. Si Arrakashou n'avait peur d'être battu par le démon masqué au visage poilu, il avait encore plus de peur de ne plus jamais revoir son ami n'a rien. Encore plus peur. J'ai un peu mal parlé. Alors, Arrakashou n'a essayé très fort. Il a fermé les yeux, il a serré les dents, il a frappé des mains, il a sauvé son ami n'a rien. C'est vrai que ce n'est pas le n'a rien qui s'y a sauvé tout seul. Après ça, l'ami n'a rien a fait une allumette de courage avec des fleurs et a dit Arrakashou n'a rien à dire, c'est du courage que tu as là. Arrakashou n'a rien à dire, tu es un gentil Anara Nara, pas un lâche. J'arrive pas à lire, je ne suis pas en forme aujourd'hui, désolé. Mais ça se trouve, oui j'arrive. Il est trop gentil Nara, il est trop sympa Nara. Je pense que c'est lui qui s'en est sorti tout seul, mais il a dit Ouais, c'est grâce à toi, merci, il est trop sympa. C'est à ce moment-là qu'Arrakashou n'a obtenu le courage. Trop bien. Pourtant, fermer les yeux, serrer les dents et frapper des mains, ce sont déjà des actes courageux, non ? Hein ? Non, non, Arrakashou n'a reçu du courage de la part de son ami Nara après avoir fait ça. Mais c'est le fait d'avoir sauvé ton ami qui est très courageux. Mais arrête de l'embêter ! Elle est trop méchante. Non, 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 Arrakashou n'a été effrayé, il y avait les mains qui tremblaient quand il a secouru son ami Nara. Mais après avoir obtenu le courage, Arrakashou n'a plus eu peur. Il lui a donné de la confiance, genre on va dire. Le courage est dans ton cœur, Arrakashou n'a. Les paroles de Nara Blackson sont compliquées. Tout ce que Arrakashou n'a sait, c'est qu'avec l'allumette du courage, Arrakashou n'avait A du courage. Oui, 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 non, l'amulette, putain, je dis l'allumette, mais c'est l'amulette, je suis désolé. Lorsque le courage d'Arrakashou n'a été volé, Arrakashou n'est allé à la grotte du démon masqué au visage poilu pour le chercher, espoirant trouver des traces du courage. Et c'est comme ça que tu t'es trouvé dans une grande entourée de blobs ? Heureusement que ce démon masqué au visage poilu ne t'a pas remarqué. Ah, en parlant de ça, Blackson, souviens-toi de l'objet qu'on a pris sur le Brutocolinus, ça devait être l'allumette d'Arrakashou n'est-ce pas ? On a pris un objet sur le Brutocolinus ? Vous voyez que du coup, devant la grotte, il y avait deux Brutocolinus avec des torfs qui couraient, que j'ai tué du coup avant de reprendre le rec, mais apparemment ils avaient quelque chose dans les mains. Bah, je ne sais pas, je n'avais même pas remarqué. Arrakashou, on a peut-être trouvé le courage que tu as perdu. Vraiment ? Nara Blackson et Paimon, vous avez trouvé le courage d'Arrakashou ? Je vais voir. Vas-y, est-ce qu'on l'a ? Ah oui, on a ramassé ça. Eh bah, sachez que je ne savais pas. Ah non, c'est peut-être les trois, je crois que ça, c'était dans la vidéo, les trois Brutocolinus qui étaient devant la maison, c'est peut-être plutôt ça, je pense, que devant la grotte, c'est peut-être les trois, ouais, qui avaient devant la maison, je pense, plutôt. Je pense plutôt que c'est ça, mais je ne suis pas sûr. Ok, c'est l'allumette du courage d'Arrakashou n'est-ce pas ? Alors, c'est un peu terni, après quelques jours, loin d'Arrakashou, j'ai encore du mal à le dire. Ce n'est pas grave, Arrakashou va la protéger. Oui. C'est, c'est, wow, c'est du courage que tu as là, Arrakashou. Tu es gentil, Aranara, pas un lâche. Merci beaucoup, Arrakashou et Paymon. L'Arrakashou d'aujourd'hui est l'Arrakashou qui a retrouvé le courage. Rien ne peut l'arrêter. Le misérable démon masqué au visage poilu n'a aucune chance face à Arrakashou. Oh, il l'a mis sur son petit ventre, il est un peu dans le sol, là. Mais, il l'a mis sur son petit ventre, oh, c'est mignon. Waouh, même sa voix a changé. Ah bah, c'est vrai qu'on le remarque, donc sa voix a changé. Euh, le démon masqué au visage poilu a fait tant de mal. Venez avec moi, Arrakashou et Paymon avec votre aide. Votre aide, je pourrais l'éliminer. On va y mettre deux coups. En plus, les Aranara, ils sont forts, pourtant. Ils savent faire des trucs forts. Arrakashou sent qu'aujourd'hui, c'est le jour d'aller dans sa grotte pour lui régler son compte une bonne fois pour toutes. Oh, Blacksou, allons-y, nous aussi. Et voyons ce qu'est vraiment ce démon masqué au visage poilu. Moi, je dirais que c'est un Yoshi. Moi, je pense que c'est un Yoshi. Voyons, on verra. Du coup, la grotte... On sait où elle se trouve ? Oui, on sait où elle se trouve. Ah, c'est plus profond dans la grotte. Ok. Encore que tu me suis marien, il y a une petite fée. Voilà, ça, je l'active avec du Dendro. Comme ça, on va pouvoir suivre la fée en même temps. Ah non. Ok, je ne vais pas aller trop vite, c'est cool, ça me rassure. Attends, on va juste revoler à là. Voilà, du coup, voilà. Ils sont ici, les démons. Euh... Ah non, c'était juste les poilus, les poilus visages masqués. Les démons, c'est plutôt... Non. Ah. Si. Si, si, bah si, c'est les... Bah, ouais, bah... Oui, c'est un puto, ouais. Mais si, non, viens ! Non, viens là ! Vous savez, juste là, ça va. C'est pas si c'était que ça. Ah ouais ! Ça, je m'entendais vraiment pas avoir quelque chose de si nul. Je m'en doutais, le démon masqué au visage poilu était en fait un Brutocolinus. Ouais, tu t'en doutais, tu es une entité... Facile de dire ça après, hein. Un Brutocolinus ? Oui, le démon masqué au visage poilu était un Brutocolinus. Ouais, merci, ouais. Les Brutocolinus sont tous des démon masqués au visage poilu ? Euh... Non. Tu peux le voir comme ça si tu veux. Oui, Arashaka comprend. Chakoun, comprend. Avec... Ah ! Avec l'aide de Narabaxu et Paimon, Arashakoun était invincible. Même le rosé démon masqué au visage poilu n'a pas fait le poids. C'est dur. Ouais, après, tu me donnes que si c'est avec nous, il fait pas le poids. Aujourd'hui, Arashakoun va écrire des grosses notes. Ah ! Ah, du coup, on va savoir ce que c'est, c'est une classification des grosses notes ? Oui, j'écris en très gros pour laisser des grosses notes. Eh bien, merci. Arashakoun, avec du courage, et Arashakoun sans courage, ont l'air d'être deux Aras Nara différents. Arashakoun sans courage est faible et ne peut rien faire correctement. Arashakoun, avec courage, fait tout, fait tout faire. Le courage est donc pas seulement le meilleur cadeau que l'ami n'a rien à offert à Arashakoun, mais aussi une chose très, très importante pour Arashakoun. Alors, garde le bien et ne laisse pas le Brutocolinus te le voler à nouveau. Ok ? Arashakoun a compris, Arashakoun ne laissera plus jamais le courage va quitter. Et on a fini. Quand le lion retrouve... Quand le lion retrouve quoi ? J'ai pas... Merde, vas-y, le stick, arrête. Quand il retrouve quoi, le lion ? T'en fais voir ? Sa hardiesse. Ok. Ok. Ben voilà, du coup, on aura fait cette petite quête. Oui, ben voilà, YouTube, du coup, on en a fini avec cette petite quête. Voilà, c'était simple et efficace. C'était assez rapide, c'était plutôt cool. Voilà, ça fait une petite quête, un petit succès et un Aras de faits en plus. Voilà, du coup, j'espère que ça vous aura plu ou si ça vous a été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher le like et l'abonnement, ça va faire très plaisir. Et le dislike si vous n'avez pas aimé. J'ai toujours l'œuf sur Twitch quand j'ai fait cette vidéo, donc si jamais vous voulez me suivre, le lien est dans la description. Je fais beaucoup l'œuf sur Twitch, je ne sais pas forcément que sur Genshin. Bon, là, si jamais. Mais j'en fais quand même plus sur Genshin, surtout que là, en plus, avec la... Ouais, je ne vais rien dire. Avec la suite, avec Sino, la 3.1, je vais faire pas mal de live et tout. Et si vous avez une question, une suggestion, quoi que ce soit, n'hésitez pas à m'en faire part en commentaire. Lorsque vous pensez de la vidéo, que ce soit de la quête ou de la même vidéo en M&M, c'est un truc que vous n'avez pas aimé. N'hésitez pas à me le dire, que ce soit l'aimé tour, le montage ou quoi, même en commentaire. Pour que j'aime bien ça pour les prochaines fois, en vrai, c'est très important. Et si vous avez une question, que ce soit Soumeru ou pas, n'hésitez pas non plus. Voilà, j'essaierai d'y répondre du mieux possible. Essayez d'être assez précis, s'il vous plaît, pas te dire, oh, je suis bloqué là. Et après, je vous pose une question, ah, comment ça, parce que je ne sais pas exactement. Et après, on ne répond pas, c'est chiant. Du coup, merci de m'avoir suivi, moi, je vous dis à la prochaine, plus, plus, au revoir.